Pour la deuxième année consécutive, la communauté musulmane commence le mois de Ramadan. Les fidèles scotchés devant leur écran ont attendu l'annonce lors de la nuit du doute de la date officielle du début du Ramadan fixée cette année à ce mardi 13 avril. Remercions donc Allah, l'immuable, pour nous avoir permis par ce souffle de vie d'accueillir depuis quelques heures un mois hautement spirituel et particulièrement loin dans le temps et l'espace, le mois béni de Ramadan. Entre prière, jeûne et rupture du jeûne, depuis un an, la pratique du Ramadan ne cesse d'être bousculée par la stricte application des mesures sanitaires. L'habitude, on fait le tafsir au courant, ici à la mosquée, toute la journée, chaque jour qu'on fait le tafsir. Maintenant, ça n'y a pas. Les travilles pour qu'on fasse la nuit, maintenant c'est un PC, il n'y a pas, parce que la mosquée-là est fermée. Et à chacun de trouver un juste milieu. Ce qui concerne le tafsir, l'interprétation du courant et les leçons que nous donnons, et les prêches qu'on faisait pendant le mois de Ramadan, Allah nous a facilités. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Dans ma mosquée, ici, nous avons un groupe. À travers ces groupes-là, on peut faire le tafsir avec 10 personnes et on va balancer dans les groupes. C'est ainsi les prêches, c'est ainsi les leçons qu'on va faire. On va profiter avec les réseaux sociaux pour animer le mois de Ramadan. Cette année, les nécessités de la lutte contre le coronavirus et les mesures du confinement obligent vis-à-vis du rite traditionnel encore plus d'accommodements. Et c'est avec une plus grande ferveur qu'ils s'y plieront.